Monsieur le Président de la République, est-ce que vous invitez éventuellement le Président de la République ou le Premier Ministre à un débat ? Il n'acceptera pas, je vous donne 50 millions s'il accepte. Jamais. Mathisabre. Ah non, moi je ne débat pas avec le Premier Ministre. C'est pas morant quand même. Les Premiers Ministres, ils sont là, les Premiers Ministres, ils sont là, il n'a qu'à choisir. Il n'a qu'à choisir d'entre eux, mais vous m'envoyez débattre avec le Premier Ministre. Vous lancez l'invitation au Président pour un débat ? Je l'invite à un débat. Mais il ne viendra pas, Monsieur. Il ne viendra pas. Et Monsieur le Président, on va vous retrouver dans les prochains mois à l'Assemblée nationale en tant que député ? Oui, ça aussi, c'est un problème. Moi, je me suis prêté à l'invitation de mon parti et de notre coalition au Sénégal pour être élu. C'est évident que je serai élu, Mathisabre. Je m'arrête là, il est évident que je serai élu, mais ma vocation n'est pas d'être élu, ni même d'être président de la République, de redevenir président de la République. Parce qu'au terrain, où vont les choses ? Si je me présentais comme président, vous savez, c'est difficile de me battre à l'orateur. D'ailleurs, Mathisabre n'y pense même pas. Vous voyez où ce monsieur, dans son propre village où il est né, il n'ose pas mettre les pieds. Parce que toute la jeunesse s'est élevée contre lui. Toute la jeunesse l'a déclarée persona non grata. C'est cette jeunesse qui m'a dit ça hier soir en me disant, il a tenté quatre fois de venir ici. On lui a dit, si tu viens ici, tu vas voir. Et il n'est jamais allé. Un président poltron comme ça, qui a peur même de ses propres parents ou de peur de ses fils et de ses petits-fils. Comment il peut être mon adversaire ? Ce n'est pas possible. Et monsieur Watt, vous dites que cette bataille ne vous intéresse pas tellement. Est-ce que votre fils vous manque à vos côtés pour mener cette bataille ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que les ressources que j'utilise ne sont pas des ressources de mon fils. Ce sont mes ressources propres. Je vais parler de ressources humaines, humaines et de matière grise. Ce sont des ressources propres. C'est moi, tel que je suis, qui fait ma campagne électorale pour gagner. Mais pour gagner pour une coalition dont mon fils est un candidat à la présidente de la République. Ce n'est pas contradictoire. Vous savez qu'il soit à vos côtés ? A vos côtés où ? Ici ? Non, mais si je voulais, je l'ai venu. Mais je ne veux pas. Je n'ai jamais voulu qu'il se passe de la politique.